Maintenant donc une Bulgare et c'est assez encourageant de voir une Bulgare en finale. Diana Doudéva, hier, elle avait obtenu la note de 9,725. Qu'il l'a placée donc en 8ème position et c'est la position dans laquelle elle a démarré cette finale. Alors tout de suite un travail vers l'arrière, le flip-flak avec un salto tendu, réception, jambes, enfin pieds décalés. Il n'y a pas énormément d'innovation à la poutre mis à part ces séries acrobatiques. Voilà ici comme ces deux saltos arrière tendus, enchaînés, donc très très difficile sur un plan technique et sur un plan de sûreté. Je disais qu'il n'y avait pas énormément d'évolution car justement c'était une grande critique et souvent la proposition un peu serpent de mer qui revient au niveau de la commission technique de la sigle, c'est l'introduction de la musique à la poutre. Musique qui permettrait justement de mettre au point certaines chorégraphies et de modifier totalement l'aspect des mouvements. La musique est autorisée au sol depuis 1979, auparavant c'était uniquement le piano. La musique orchestrée. Absolument. Voilà donc une rondade et avec un double salto arrière, corps carté. Diana Dudeva qui était hier au concours général septième. La Bulgarie qui est comme la Tchécoslovaquie en général une nation forte par équipe mais qui manque un petit peu d'individualité. En fait la Bulgarie on la connait surtout pour la gymnastique rythmique sportive et ces jeunes filles bulgares qui dominent très très largement les nations mondiales. Et peut-être que ces jeunes filles qui évoluent à côté des gymnastes rythmiques sportives en pâtissent un petit peu peut-être ? Elles en pâtissent, elles bénéficient malgré tout de la renommée de la gymnastique et c'est toujours facile d'avoir une porte et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui nous fait plaisir dans le monde de la gymnastique. C'est de voir qu'il y a des portes de sortie et quelqu'un qui n'arrive pas à percer dans le monde, dans le domaine des agrès a soit ce que l'on appelle le tumbling, c'est-à-dire l'acrobatie sur des très grandes pistes. Ou alors la gymnastique rythmique et sportive se travaille des expressions corporelles avec des agrès, des rubans, des cerceaux et on n'est pas figé dans un seul domaine. Oui mais néanmoins, pour aussi bien le tumbling que pour la gymnastique rythmique sportive, on a besoin quand même de certaines qualités physiques mais peut-être qu'effectivement pour la gymnastique sportive, celle que vous voyez actuellement, les qualités sont encore peut-être supérieures.